Bonjour tout le monde, je suis Dominique Ereter, je roule en moto A avec une moto électrique. Salut Bikers HQ, moi c'est RailBuyMargo et je roule en moto. Salut Bikers HQ, moi c'est Carme 23 et je roule en bicylindre. Salut Bikers HQ, c'est NordiX et je roule en V2. Salut Bikers HQ, moi c'est L'Ordre Puma et je roule en trois cylindres. Salut Bikers HQ, c'est Raptic et moi je roule en quatre en ligne. Salut les frérots de Bikers HQ, c'est Démonio, c'est Sminerair et je roule en quatre en ligne. Salut à tous, nous c'est Bikers HQ et aujourd'hui on va parler de tous ces moteurs. Et pour ça on reçoit deux invités, Vincent Buclin, notre conseiller technique et Sébastien Suchet, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Sébastien Suchet, j'ai 29 ans, je fais de la moto depuis que je suis tout petit. J'ai commencé les courses moto maintenant il y a 9 ans et actuellement je roule en championnat du monde d'endurance avec le team Tati Team. Et parallèlement, tu es aussi directeur associé du garage Triumph Lozan qui vient d'ouvrir dans cette magnifique agence dans laquelle tu nous accueille ce soir. On te remercie. Voilà, mais avant de parler de tous ces moteurs, on va quand même parler de l'histoire de la moto et de son moteur en revenant à la base avec un petit quiz. On va voir si vous êtes calés, donc on a deux ou trois questions à vous poser par rapport à ça. Voilà, toute première question, est-ce que vous savez le premier type de moteur qui a été utilisé sur une moto ? Moteur à vapeur ? Un charbon. Alors, c'est les deux la bonne réponse. Effectivement, c'était un moteur à vapeur et forcément il faut du charbon pour l'alimenter. Et puis, c'était en 1868, c'était Louis-Guillaume Perrault qui était un ingénieur français qui a inventé ce moteur. Et puis, est-ce que vous savez la particularité de la deuxième moto ? Alors ça, c'est en 1885 et c'est un ingénieur allemand d'Aimler. Ils ont fait une petite spécialité sur leur moto. C'était un autre type de moteur. T'as une petite idée ? Oui, moteur nucléaire. Presque. En gros, c'était le premier moteur à combustion, donc au pétrole. Et elle avait une petite particularité, cette moto. C'est un petit peu comme les premiers vélos. Elle a des petites roulettes latérales. En gros, elle était considérée comme moto, mais en final, c'était plutôt une moto à quatre roues. Prochaine question. Est-ce que vous savez en quelle année a été commercialisée la première moto ? Parce qu'avant, c'était des prototypes, évidemment, qui n'étaient pas commercialisés ou qu'il y en avait une pièce au monde. Donc, à votre avis, quand est-ce que la première moto a été commercialisée ? C'est celui qui est plus près ? On peut choisir ça. C'est celui qui est plus près. En 1904. Moi, je dirais 1920. Alors, c'est Vincent qui gagne parce que c'était en 1887 que la première moto a été commercialisée. Et là, on revient donc à ce moteur en étoile parce qu'elle avait justement un moteur en étoile dans la roue arrière. OK. Donc, comment ça fonctionne ? J'ai aucune idée. Les flexibles, ils devaient tourner avec, je ne sais pas. Mais oui, c'est de nouveau un Français, Félix Millet, qui a commercialisé la première moto. Voilà, 1894, on a un premier bicylindre qui apparaît. Est-ce que vous avez une idée ? Donc, ça, c'était à Lille de Brande, Wolf Müller, qui lance ces motos. Et est-ce que vous avez une idée de la cylindrée qu'il a pu faire ? Donc, sur un bicylindre. 50 centimètres cubes. Je dirais 250. Eh bien, c'est un 1490 centimètres cubes. Et puis, c'est cette moto qui a eu le premier véritable réseau de vente au monde dans l'histoire de la moto. Ils n'avaient pas de norme anti-pollution à l'époque. Il n'y avait certainement pas de vente. Mais ça devait avoir 12 chevaux pour un 1490. Est-ce que vous avez une idée de l'année où la première... En fait, ils ont donné le nom de motocyclette à la première moto. Moi, je reste sur mon 1920. 1920, oui. 1915. Toujours dans les 1800. Disons que l'évolution a été assez rapide. Il était chaud. C'était en 1897. Donc, il y a deux frères qui ont commercialisé pour la première fois. En fait, ils ont donné le nom à la moto, la motocyclette. Savoir que c'était une moto avec un moteur sur la roue avant. Ça vous rappelle peut-être quelque chose ? Le fameux Solex. Je pense que ça vient de là. Et puis après, quand est-ce qu'il y a eu le gros boom, selon vous, au niveau de la moto ? Première guerre mondiale, je pense. 1920, on va rester sur nos bases. Pour une fois, c'était dans l'autre sens. C'est la deuxième guerre mondiale, 39-45. C'est vraiment là où on a vu l'explosion des moteurs, enfin des motos, pardon, pour des raisons pratiques, forcément. On connaît tous ces motos allemandes avec les sidecars qui sont hyper connues. Et puis après, on a vu vraiment un petit peu plus tard, alors c'est plus tard, comme ça vous savez un peu plus où c'est situé, vraiment un développement de la moto. Alors en Europe, il y avait toutes les marques de voitures qui ont vraiment éclaté à ce moment-là. Et est-ce que vous savez vraiment le gros début de la commercialisation des motos et le gros boom quand c'est venu à peu près ? 1960 ? Je dirais 1972. Alors on est bien, c'est les années 70, effectivement. Avec toute cette histoire de un petit peu révolution en mai 68, c'est vraiment là qu'on a eu une explosion de ces motos. Avec aussi, c'est un synonyme de liberté pendant cette période. Et il faut savoir aussi que ce gros marché est venu du Japon à la base pour contrer un peu justement les Européens avec la voiture. Parce que les Français, avec Peugeot et Citroën, étaient vraiment chauds à ce moment-là en développement de voitures. Du coup, les Japonais ont vraiment lancé le marché de la moto à l'époque. Bon, c'en est fini pour ce quiz. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus technique. Ce que tu es arrivé à nous expliquer est la différence entre un moteur de temps et qu'à temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent des fois les temps avec les cylindres. Juste expliquer la différence entre... Pour faire simple, en gros, un moteur de temps, il a de l'allumage tous les tours moteurs. Ça veut dire qu'il y a une explosion chaque tour moteur. Et le moteur 4 temps, il a une explosion un tour sur deux. En gros, ça, c'est vraiment la différence du moteur de temps et 4 temps. C'est que le moteur de temps prend plus de régime et a plus d'explosion qu'un moteur 4 temps. Quel est l'intérêt du coup d'avoir du de temps ? Quel est le désavantage ? On le connaît un petit peu parce qu'on les voit disparaître pour des questions de normes de pollution. Mais quel est l'intérêt d'avoir un moteur de temps plutôt qu'un 4 temps ou le contraire ? Le moteur de temps est plus facile, on va dire, d'accès. Il y a moins de pièces. C'est peut-être un petit peu moins cher. Par contre, il y a un peu plus d'entretien. Si on part sur du moteur de compétition, comme il y a souvent au moteur de temps, c'est clair que l'inconvénient du moteur de temps, c'est clairement la pollution. Donc maintenant, ils disparaissent de plus en plus. Même s'ils essayent de faire des injections de temps, il y en a de moins en moins. Donc c'est clairement pour ces normes anti-pollution que ça s'arrête. Peut-être une question pour Vincent. Pourquoi est-ce que dans un moteur de temps, on doit mettre de l'huile dans l'essence ? Et puis dans un cas de temps, la lubrification, je pense, se fait directement dans le moteur ? Comment ça se passe ? En fait, la lubrification d'un moteur de temps se fait par l'essence, le mélange aéressence qui passe dans le bas moteur et qui après est transféré sur le haut du piston par les transferts du moteur. Et donc c'est la lubrification qui se fait avec justement ce mélange qu'on appelle deux temps, en fait, qu'on fait sur les motos. Et sur le moteur quatre temps, on a un mélange qui se fait séparément. Donc notre mélange gazeux et aéressence arrive directement au-dessus du piston par les soupapes. Et on a un bas moteur qui est vraiment étanche et qui est lubrifié avec l'huile moteur. Donc on sait presque tout sur le deux temps et le quatre temps. Presque. Maintenant, on va attaquer les différents types d'architecture moteur. Commençons par les monocylindres. Là, plus ça, on ne peut pas vraiment parler d'architecture moteur parce qu'il y a un seul cylindre, un seul piston. Mais parlons déjà un petit peu des motos du marché actuel qui vous viennent à l'esprit, on va dire des motos un petit peu iconiques du marché qui vous viennent à l'esprit, qui sont avec ce monocylindre. Actuellement, les motos monocylindres, il n'y a quasiment que les supermotes qui restent avec ça ou bien les crosses dans le monde de la compétition. C'est clair que tout ce qui est cross, ils sont tous sur du monocylindre, que ce soit n'importe quelle marque, pas n'importe quel constructeur, mais quasiment tous. Après, on les retrouve aussi sur des petites cylindrées qui sont commercialisées aussi peut-être pour une question de budget. C'est peut-être un peu plus facile à fabriquer, il y a moins de pièces. Mais sur des petites cylindrées, ça ne sert à rien de faire du bicylindre. Déjà que maintenant, on a de moins en moins de puissance suite aux normes. Ça sert à rien de rajouter des cylindres et puis de perdre encore du volume. Et en fait, ce monocylindre, il a quoi comme avantage ou même comme caractère à être mis justement sur une petite moto ou bien sûr une moto de cross typiquement ? Quel est l'avantage ? Déjà, le premier gros avantage, c'est le poids. C'est une conception de moteur qui est simple, compacte. Ça nous permet d'avoir un moteur qui soit léger. C'est un moteur qui a du couple sur un monocylindre. Et en général, sur les supermotes ou les motos cross, c'est ce qu'on cherche et c'est ce qu'on a besoin. En fait, on a de la traction. Par le biais du couple, on a beaucoup de traction. C'est ce qu'il y a cherché dans le monde du cross, où ils ont besoin vraiment de traction sur ces motos. Ils ont besoin que du moment où ils vont commencer à accélérer et que la moto s'extrait du virage et qu'on ait tout de suite ce qu'il faut, ça, on le retrouve facilement sur un monocylindre. Tu nous parlais du prix, bien sûr, au niveau de la production. C'est plus facile à produire. Maintenant, en termes de... Ça, c'est pour le producteur, on va dire, aussi pour l'acheteur. Mais en termes de fiabilité, de longévité par rapport à d'autres types de moteurs, qu'est-ce que vous pourriez en dire ? C'est sûr qu'un monocylindre, c'est moins fiable qu'un bicylindre, un trois cylindres ou un quatre cylindres. C'est des moteurs qui sont souvent bien comprimés et on a plus d'usure sur ces pièces que sur un bicylindre ou autre. Mais typiquement, une personne qui voudrait acheter un check KTM pour des petits moteurs monocylindres ou bien même ces supermodes qu'ils ont, qui sont emblématiques, voilà, en utilisation route, autoroute et puis arsouille, disons, pour le commun des mortels, qu'est-ce que ça vaut ? Bah, le problème, c'est que c'est des moteurs qui demandent beaucoup d'entretien, quoi. Donc même un moteur, une moto qu'on peut acheter chez un concessionnaire ? Exact, c'est un moteur qui va être souvent, je dirais pas moins fiable, parce que c'est un moteur qui va demander juste plus d'entretien qu'un autre. Par contre, je pense qu'à utiliser sur la route, du coup, vu que vous disiez qu'il y a du couple, ça doit quand même être sympa, je pense, à utiliser en ville ou bien... C'est plaisant, après, ça dépend aussi de la cylindrée, si on parle d'une 125 ou d'une 450, on n'a pas le même plaisir de rouler avec la moto, on voit des petits jeunes qui partent en 125 monocylindres, c'est clair que l'utilisation autoroute, par exemple, c'est clairement pas défini pour faire ça, après, ça se fait quand même, mais voilà, le moteur, il va souffrir plus qu'une grosse cylindrée, quoi. Moi, j'avais entendu que sur autoroute, ces moteurs-là, ils souffraient parce qu'ils étaient mal lubrifiés, c'est juste ? Ou juste parce qu'ils tournent trop vite ? Ça dépend de la conception du moteur. Ouais, ok. Typiquement, une 450, c'est pas un cas général. Après, souvent, les problèmes des monocylindres, c'est que ça rentre en vibration, quoi. Donc, quand on roule avec un monocylindre à un régime constant, c'est clair qu'il y a plus de vibrations dans le moteur, donc il y a un peu moins de fiabilité, quoi. Ok. Donc, juste pour résumer, les avantages, les inconvénients, peut-être Vincent, tu fais les avantages et Sèv, les inconvénients d'un monocylindre ? Les avantages, c'est le coupe, le poids, la maniabilité en général. Donc, ça, c'est les avantages que je vois pour le monocylindre. Comme inconvénient, principalement l'entretien et puis les vibrations. C'est clair qu'un monocylindre, ça vibre, donc des fois, ça peut être un peu moins agréable qu'un moteur qui va tourner un peu plus, être un peu plus doux avec plus de cylindres. Ok, parfait. Alors, je crois qu'on a fait le tour. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur les monocylindres, je crois qu'on a... Je pense que c'est déjà pas mal, oui. Nickel. Alors, on double. On passe maintenant aux bicylindres. Il y a plusieurs architectures moteurs qui existent. Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples ? Alors, on va retrouver le bicylindre en ligne, on va retrouver le bicylindre en V calé à 60 ou à 90 degrés et puis le flat, le moteur boxeur typiquement chez BMW. Et il a quoi comme caractère sur ce moteur bicylindre, alors que ce soit en ligne ou en V ? Pourquoi est-ce que tous ces constructeurs gardent le bicylindre si précieusement ? Parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a beaucoup de motos qui sont équipées de bicylindre. Alors, à mon avis, déjà le caractère moteur entre un bicylindre en ligne et en V est très différent. L'avantage du bicylindre en ligne, c'est que c'est un moteur qui est compact, qui est léger et puis qui n'est pas très coûteux à la production. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de bicylindres sur les motos de moyenne gamme dans toutes les marques. Et après, le bicylindre en V, c'est un moteur qui est en général coupleux. On retrouve ça beaucoup aussi justement chez Harley ou les marques Ducati ou Ducati, exact. Et ça, c'est un moteur qui est un peu plus cher aussi à produire. C'est pour ça que je pense qu'on le trouve aussi sur des marques qui sont un peu plus premium. Et justement, je viens de parler du Ducati, il y a toujours cette petite histoire de fiabilité qui revient. Alors maintenant, on sait que c'est vraiment amélioré, mais est-ce que par rapport à un moteur 4 en ligne, c'est vraiment moins fiable ou ça demande plus d'entretien ? Comme pour le monocylindre, quelles sont les différences par rapport à un 4 en ligne ? Si tu prends une VTR 1000, il n'y a pas de souci. Alors, je pense qu'on a peut-être un élément de réponse. C'est l'origine du moteur, c'est ça ? Plutôt le concepteur. Le concepteur, ok. Le choix des matériaux et puis la conception du moteur. Et en termes de prix, tu disais que c'était les moteurs qui étaient un petit peu plus chers. On va les retrouver plutôt dans les motos premium. Oui, exact. Un moteur, un bicylindre en V, c'est de toute façon plus cher à produire qu'un bicylindre en ligne. Donc, il faudra deux culasses, deux cylindres, deux chaînes de transmission, enfin de distribution. Tu auras besoin de beaucoup plus de matériel que sur un bicylindre en ligne, c'est sûr. Et au niveau de l'utilisation, on a vu qu'on peut avoir un bicylindre, routant dans une moto entrée de gamme que dans des motos plutôt prestige. Au niveau de l'utilisation sur route, typiquement, ce bicylindre en ligne, il a quoi comme caractère ? Le bicylindre en ligne, il est très doux. De toute façon, à rouler, c'est quelque chose qui est très agréable. Souvent, on le retrouve plutôt sur des motos justement de type un peu balade, sympa. C'est quelque chose qui ne va pas être agressif, c'est quelque chose qui va être confortable à rouler. On n'a pas justement de trop de vibrations, on n'a pas non plus ce gros couple qu'on peut avoir sur par exemple un moteur en V ou en L. C'est vraiment quelque chose qui est doux et puis une courbe qui est très lissée, on va dire. Donc, bicylindre en ligne, en compétition, c'est assez rare. À part dans les coupes de marque, oui, c'est rare. Ok, très bien. Parfait. Donc, plutôt utilisation en route. Voilà, exactement. Et le moteur en V, je pense du coup, c'est complètement l'inverse. On peut le retrouver certainement en compétition aussi. Sur la route aussi, évidemment, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui le différencie nettement de ce bicylindre en ligne ? Après, le bicylindre en V, il y a deux types de bicylindre en V. Tu peux avoir un bicylindre en V qui a une course carrée. Tu vas le retrouver plutôt sur des motos sportives. Ce n'est pas une course carrée juste ? Cours carrée, c'est-à-dire que ton alésage est quasiment égal à ta course. Après, tu as des courses qui sont super carrées. Tu as l'alésage qui est plus grand que ta course dessus. Donc, ça, c'est vraiment des conceptions de moteurs qu'on retrouve sur les motos sportives. Et puis après, tu as les moteurs comme sur les Arlais. Je ne connais quasiment que cette marque-là, avec des courses qui sont longues. Donc, tu as la course qui est beaucoup plus longue que ton alésage. Et ça, c'est des moteurs qui prennent beaucoup moins de tours. Donc, c'est des moteurs qui ont plus de couples, mais qui ne prennent pas beaucoup de tours minutes. Donc, c'est plutôt des motos qu'on va utiliser pour la balade, plutôt que des motos de sport. Et est-ce qu'il y a une différence par rapport aux autres types de moteurs pour cette utilisation route ? Enfin, vous parliez de couple. Quels sont les avantages que ça va apporter vraiment en conduite routière ? Simplement d'avoir peut-être plus de traction, d'avoir une moto peut-être un peu plus vive, un peu plus nerveuse, un peu moins justement douce et puis balade. Un truc qui va être un peu plus vivant, qui va peut-être donner un peu plus d'émotion au conducteur. Pour conclure, le gros avantage d'un bicylindre, comme vous avez dit, c'était le couple. Mais ça, c'était pour le bicylindre en V. Et puis, son inconvénient, est-ce qu'il n'y en aurait un ? En général, ils sont pas mal, ces bicylindres. Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénients. C'est juste une philosophie de moto. Quand on part sur un certain modèle que les constructeurs commencent à se lancer, ils se disent qu'on va partir sous cette philosophie. On part sur un bicylindre, mais il n'y a pas vraiment de gros inconvénients. Il y a juste un moteur dont on a parlé tout à l'heure, qui est le Boxer. La différence entre un V et un Boxer ? Le Boxer, tu as les pistons qui sont à plat et avec un vilebrequin qui est longitudinale. Donc, dans le sens de la moto. Dans le sens de marche de la moto. Après, ce type de moteur est assez spécial à rouler. C'est un moteur qui est agréable. C'est un moteur qui a beaucoup de couple. Il est très éprouvé chez BMW. Après, on a quand même un peu, avec cet effet de force centrifuge du vilebrequin, on a tendance à sentir la moto qui se balance de gauche à droite ou de droite à gauche. Voilà. En fonction de la pression de l'envoi, ce que tu expliques, c'est que quand on met les gaz à l'arrêt, la moto a tendance à avoir ce mouvement. Est-ce que c'est gênant ? Est-ce que ça se ressent en roulant ? En roulant, en général, on le ressent quand même. Peu ou pas. On sera plus embêtés pendant les manœuvres. Ouais, c'est ça. Bon, mais rarement des coups de gaz pendant les manœuvres. Ah, vous serez étonné. Lui, quand il part, il le fait en drift. C'est ça. OK. Deux, et là, on va passer sur une petite spécialité des deux marques que vous représentez, vous. Surtout, c'est les trois cylindres. Triumph, bon, est hyper connu pour ça. Mais Yamaha aussi a un joli moteur en trois cylindres. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'architecture ? Il y a des calages différents aussi au niveau du moteur. Je te laisse peut-être commencer avec la gamme qu'on a derrière nous et où il y a des trois cylindres. C'est clair, chez Triumph, ils ont toujours eu un peu cet esprit trois cylindres. Ça fait très longtemps qu'ils le font. Ils ne l'ont pas fait vraiment pour une question de performance. C'était plus à la base pour se démarquer des autres qui étaient justement en mono ou en bicylindre à l'époque. Et eux, ils se sont dit, tiens, on va essayer quand même de sortir un peu du lourd en faisant justement ce trois cylindres. Maintenant, ça fait des années qu'ils le développent, qu'il est de plus en plus performant. Pour répondre à ta question de calage, par exemple, sur la nouvelle Tiger 900, oui, on a un calage différent d'un moteur standard, un peu style comme il y a sur l'IR1, Yamaha. Voilà, ils ont décalé simplement les allumages pour donner aussi une sensation de nouveau au conducteur. Et ce qu'ils cherchent vraiment à faire avec ça, c'est créer une émotion quand on roule, que ce soit au feeling, au ressenti ou aussi à l'oreille. C'est clair que ça change aussi le bruit. Voilà, c'est vraiment une philosophie en fait de moto. Je ne pense pas que c'est une question de performance, mais c'est vraiment la philosophie Triumph qui ont voulu se démarquer un petit peu des autres qui font très peu de trois cylindres. Bon, nous, on a testé la 765 S il n'y a pas longtemps. C'est performant, il faut le dire. J'ai une petite question pour Vincent. Du coup, vu qu'Yama a fait aussi des trois cylindres, c'est vrai que ce trois cylindres a un caractère qui est un peu spécial. Est-ce que tu peux nous parler du caractère moteur de ces trois cylindres ? Alors, chez Yamaha, on utilise le moteur de CP3 qui est sorti à la base pour la MT-09, qu'on retrouve sur la MT-09, XSR900 ou Tracer 900. C'est le même moteur, mais aussi sur la Niken. Le Niken, il ne faut pas l'oublier. Le fameux Niken, oui. Donc, on retrouve justement le calage crossplane sur ce moteur et c'est un moteur qui procure pas mal d'émotions due au bruit. Au fait, le bruit du calage, ça donne vraiment des bonnes sensations au niveau de la conduite. Et on arrive à avoir aussi un moteur qui a du couple à bas régime et autant, dès qu'on monte dans les hauts régimes, il est bien présent. Donc, c'est un moteur en gros qui est assez polyvalent, c'est-à-dire qu'il monte très haut dans les tours aussi, comme pourrait avoir typiquement un quatre cylindres. C'est un moteur, en fait, le trois cylindres, que ce soit dans toutes les marques, c'est un moteur qui est très bien adapté pour rouler sur la route. C'est un moteur qui est équilibré, donc au niveau des vibrations, on a très peu de vibrations au niveau du moteur. Et puis, en plus de ça, c'est un moteur qui, en général, qui est dans la moyenne gamme, ça se retrouve entre les 600 et les 1200 centimètres cubes. Donc, c'est vraiment un moteur qui est, je dirais, presque parfait pour rouler sur la route. Alors, je vais juste rebondir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on dit qu'il est parfait pour rouler sur la route. C'est vrai, nous, on a pu tester ce trois cylindres. On n'a encore pas essayé la Yamaha, mais on a hâte de l'essayer. Enfin, on l'a essayé via le Nikon, mais c'est vrai que on ne peut pas vraiment comparer avec la Triumph, parce que le poids n'est pas le même. Mais il n'y a pas beaucoup de temps, en moto 2, ils ont changé leur moteur, parce qu'avant, c'était Honda, et maintenant, ils ont des moteurs Triumph. C'est juste, oui, ils ont passé sur les moteurs Triumph trois cylindres, justement, 765 centimètres cubes. Donc, on voit que les pilotes ont aussi un peu plus de plaisir à rouler dans le sens où, comme tu disais, c'est un moteur qui est polyvalent, que ce soit sur la route ou bien finalement en course, parce qu'on arrive à avoir beaucoup de coupes, mais tout en prenant beaucoup de régime et avoir aussi de la puissance en haut. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est plaisant. Et pour répondre aussi, enfin, pour rebondir sur les cylindrées, ça ne s'arrête pas à des 1000 ou des 1200, puisqu'on a la Rocket 3 qui est une 2500 centimètres cubes et qui est aussi en trois cylindres. Donc, voilà, tout est possible avec ce moteur, mais c'est vrai que la moyenne entre le deux cylindres ou le quatre cylindres, de faire cette moyenne, ça donne quelque chose qui est plutôt sympa à rouler. Et puis, en termes de fiabilité, de longévité du moteur par rapport justement aux autres types de moteurs ? Moi, je pense que plus on monte aussi dans le nombre de cylindres, plus on augmente un petit peu la longévité des moteurs. Il y a toujours un peu moins de contraintes. C'est réparti forcément sur plus de cylindres. Donc, on a peut-être moins de problèmes. On a aussi moins de problèmes de vibrations, comme tu l'as dit avant. C'est des moteurs, c'est clair, ça va tenir plus de distance qu'un simple monocylindre. Et au niveau du tarif, parce que c'est vrai que Vincent disait qu'un bicylindre en ligne coûte au final pas très cher à faire, parce qu'il n'y a pas besoin de deux culasses et deux chaînes. Mais est-ce que là, du coup, sur un trois cylindres, est-ce que le prix est beaucoup plus élevé qu'un bicylindre en ligne ? Vu que c'est aussi assez proche, au final, est-ce que les coûts sont aussi répartis ? Dans la conception du moteur, ce qui va te coûter cher, c'est plutôt de faire un bicylindre en V par rapport à un bicylindre en ligne. Après, que tu remettes un troisième cylindre en ligne, ça va forcément coûter plus cher qu'un deux cylindres. Mais ça reste des moteurs qui ne sont pas très coûteux à la production. Mais c'est surtout que ce sont des moteurs qu'ils peuvent utiliser sur plusieurs modèles. Et c'est ça qui fait baisser les coûts. Typiquement, chez Triumph, je pense que le trois cylindres doit aussi être retrouvé sur plusieurs modèles. Bien sûr, il est retrouvé sur plusieurs modèles. Après, ils utilisent des fois un moteur pour, par exemple, Tiger 900. Mais ils vont l'adapter pour aussi une version qui est plus rallye, qui va aller plutôt dans le terrain. Ou pour une version qui est plutôt route et qui roulera plutôt sur du gouleron. Donc, on a vraiment cette possibilité de l'adapter, de le mettre sur plusieurs véhicules. Effectivement, ça réduit les coûts parce qu'ils développent une fois pour plusieurs motos. Et en utilisation, est-ce qu'on va plutôt aller sur de la balade ? Est-ce qu'on va plutôt aller sur une moto qu'on va pouvoir utiliser vraiment tous les jours pour des déplacements en ville, pour de la ressouille ? Vous les placeriez comment ces motos ? Personnellement, je pense que tu peux l'utiliser pour tout. Parce que tu sais, c'est un moteur qui est hyper polyvalent. C'est vraiment le moteur que tu peux avoir vraiment sur n'importe quelle moto. Après, ça va dépendre de la cylindrée, c'est sûr. Mais c'est un moteur qui est vraiment polyvalent. Pour revenir ici sur une chose, tu parlais, c'est un trois cylindres. Dans tous les cas, c'est toujours des trois cylindres en ligne. C'est juste. Et avec une petite particularité, je crois, avec la moto, donc la roquette qui est derrière nous, c'est qu'ils sont en ligne, mais... Dans le sens de la moto, donc aussi longitudinale. Donc on retrouve quelque chose... Mais par contre, il n'y a pas forcément le même problème qu'on a sur les BMW. En tout cas, limité, parce qu'ils ont... Enfin, tu m'expliquais. Exactement, ils ont mis des arbres d'équilibrage pour essayer de gommer cet effet de basculement ou au moment où on met les gaz, sachant que c'est quand même un 2,5 litre. Donc sur les motos, ce n'est pas courant, c'est quand même énorme. Et ils ont été obligés de réagir sur cet effet qui n'est pas agréable pour le conducteur. Ils ont réussi à l'effacer en grande partie, mais après, on ne peut pas l'éviter. On a quand même une force centrifuge qui se fait. Donc au bout d'un moment, on peut améliorer, mais l'effacer complètement, c'est très compliqué. À moins de mettre des grosses masses d'équilibrage, et à ce moment-là, on perd de la performance. Bon, nous, c'est une moto qu'on va tester tout bientôt sur la chaîne. Donc on te dira si on a ressenti ça. Si on le sent vraiment ou pas. Exactement. Pour conclure, de nouveau, on va peut-être commencer par toi, Seb. Un avantage, un ou plusieurs avantages de ce 3 cylindres, et puis on finira par les inconvénients qui n'ont pas l'air de tout rôles. Je crois que Vincent ne va pas avoir grand chose à dire sur ce coup-là. Oui, justement, les inconvénients, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc les avantages, je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup, c'est juste la polyvalence. On peut faire beaucoup de choses avec ce type de moteur. Tu trouves quand même un inconvénient ? Alors le petit désavantage du 3 cylindres, c'est souvent ce qui revient des clients, c'est le bruit du 3 cylindres. On a toujours un effet, un petit sifflement qui se fait entendre, que ce soit sur n'importe quelle marque. Même avec le Crossplane chez Yamaha ? Oui, même avec le 3 cylindres, c'est pareil, tu l'entends aussi. Pour moi, c'est le seul désavantage. Alors nous, ça ne nous a pas gêné. On a trouvé même assez, finalement, comme caractéristiques, et un côté un peu plaisant à ce moteur-là. Et c'est vrai qu'autant la MT-09 que la 765 RS, on a pris énormément de plaisir à rouler, en tout cas, ces moteurs. Alors nous, on l'a testé sur le Nikon. La MT-09 va arriver. La XSR, avec la petite partie qui était chez toi, elle n'est plus tout à fait d'origine. Ça va arriver aussi. Tu nous le diras quand tu montras un turbo sur une autre. Bon, on peut en parler, à part ça, de ce turbo-là. C'est qu'au final, le 3 cylindres, il est quand même assez robuste. Oui, ça, c'est sûr. Tu peux vite nous parler de ton projet en vitesse, mais c'est quand même assez gros. J'ai transformé une XSR 900 avec un turbo. Donc j'ai conservé la base du moteur d'origine sans faire trop charger le turbo. Donc je vais pour l'instant charger seulement à 0,5 bar. Et la moto, à la base, qui fait 116 chevaux au moteur, maintenant fait 102 chevaux à la roue. À la roue. Donc elle fait du double de sa puissance de régime. Et puis, pour l'instant, je n'ai aucun souci. Voilà, donc on peut quand même dire que c'est 3 cylindres, au final. C'est robuste. Même si ce sont des cylindres, pas forcément des très gros cylindres, ils sont quand même assez robustes. C'est de costauds. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment cool. OK. Parfait. On va passer maintenant aux 4 cylindres. Je pense que c'est les moteurs les plus connus des grands fans de moto, surtout sur les sportives. Donc tu peux nous parler un petit peu de l'architecture qu'on trouve sur ces 4 cylindres ? Les 4 cylindres qu'on connaît beaucoup, c'est les 4 cylindres en ligne ou les 4 cylindres en V. Donc comme ils ont un MotoGP, ils ont beaucoup de 4 cylindres en V. Après, sur la route, on a beaucoup de 4 cylindres en ligne aussi. Les deux se valent. Maintenant, il y a des avantages et des inconvénients chez les deux, mais c'est un peu les deux grandes familles des 4 cylindres. Je pense qu'on n'a pas besoin d'énumérer des motos emblématiques en 4 cylindres. J'en ai la liste, je pense. On en a pour un moment. Donc voilà, comme tu as dit, c'est autant utilisé en moto de route qu'en MotoGP. On va juste parler de 3 secondes du MotoGP ou bien même Superbike, je pense. Ça doit être un peu équivalent. Je pense qu'il y a des marques qui utilisent du 4 cylindres en ligne ou du 4 cylindres en V. Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas en V ou pas tout le monde n'est pas en ligne ? C'est le MotoGP. Le but, c'est de concevoir le moteur le plus performant. Du coup, il n'y a pas de limite. Ce qu'il faut bien penser, c'est que dans la compétition, c'est toujours une question de compromis. Donc forcément, quand on va développer quelque chose, on va gagner un endroit, mais on va perdre l'autre côté. Donc c'est vraiment réussir à trouver le meilleur compromis pour l'utilisation et pour pouvoir exploiter en fait ce moteur. Parce que maintenant, le problème, ce n'est pas d'ajouter de la puissance sur ces moteurs, c'est de pouvoir l'exploiter. Et ça, des fois, justement, en changeant un petit peu les typologies de moteur, on arrive plus ou moins à mieux l'exploiter. Donc ça, de nouveau, le constructeur qui choisit de rester en 4 cylindres en ligne, ce n'est pas forcément par rapport au choix de son pilote, c'est plutôt un choix du constructeur. Parce que je pense qu'il y a des pilotes qui sont plus à l'aise sur des V4 que sur des 4 en ligne. Après, c'est toi le pilote, donc justement, ou enfin, c'est vous les pilotes même. Oui, moi, je n'ai pas pu rouler en course autre chose que du 4 cylindres en ligne. Donc j'ai connu plein de marques différentes, mais toujours du 4 cylindres en ligne. Par contre, je me suis battu contre d'autres pilotes qui ont des biscylindres, par exemple chez Ducati. C'est clair, en course, on le voit, il y a des endroits où nous, on est plus performant, les endroits où, par exemple, en sortie de virage, quand il commence à charger, la moto s'extrait beaucoup mieux, mais après, elle a tendance un peu à s'essouffler. C'est là où le 4 cylindres va commencer justement à donner ce qu'il a. On arrive des fois à combler l'écart. Et après, ça dépendra des pistes, beaucoup, parce qu'il y a des pistes qui vont mieux correspondre à un type de moteur ou à l'autre. De nouveau, c'est une question de compromis, de voir qu'est-ce qui va mieux fonctionner, par exemple, sur un championnat ou sur l'autre, et puis de réussir à faire la moto la plus performante pour pouvoir l'utiliser au mieux sur la piste. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a aussi, avec les années, les matériaux ont beaucoup évolué. À l'époque, le 4 cylindres en ligne, le rose avantage, c'est que c'était un moteur qui prenait beaucoup les tours, qu'on pouvait vraiment faire grimper dans les tours. Et puis maintenant, avec les V4, ils arrivent à prendre des régimes qui sont juste incroyables. Je crois que chez Ducati, sur la nouvelle Panigale, ils arrivent à prendre autant de tours que sur un 4 en ligne. Donc, le V4 se développe vraiment bien. Mais bon, après, c'est comme Sabine l'a dit, c'est qu'il y a un des avantages dans les deux moteurs, après, pour trouver ce qui convient le mieux aux pilotes et aux constructeurs. Donc, on ne pourrait pas dire, selon un profil de personne, le V4 serait plus avantageux ou plus adapté par rapport à... Bon, après, si on parle d'un pilote... Bien sûr. Alors, c'est clair qu'un pilote en compétition, il va être beaucoup plus exigeant. Ça dépendra de la façon dont il pilote sa moto. Il y a des pilotes qui sont peut-être plus agressifs, des pilotes qui sont plus coulés. Là, ça peut faire des différences. C'est pour ça qu'on voit des fois des pilotes qui roulent sur un V4 qui sont vraiment très, très rapides et quand ils passent sur un 4 cylindres ils n'ont plus de panne parce qu'il faut s'adapter. Ce n'est pas la même façon de rouler. Du coup, ça leur convient peut-être mieux à eux certaines typologies de moteurs et puis du coup, quand ils passent d'une marque à l'autre, des fois, ils sont comme au Superbike. On a vu, ils sont des fois... Donc, au Superbike, on va trouver vraiment du V2, du V4, du 4 en ligne ? Et puis du 4 en ligne avec Yamaha aussi, avec leur système, le crossplane. Donc, j'ai aussi roulé R1 il y a quelques années quand elles sont sorties, les nouvelles. C'est vrai que, par exemple, sous la pluie, là, c'est un gros point fort d'avoir cette sensation de couple et puis de douceur en même temps. Voilà, ça, c'est par exemple un point fort qu'on a réussi à avoir sur cette moto que moi, j'ai ressenti sous la pluie. Mais après, voilà, il y a aussi des inconvénients. Je pense qu'on va revenir un petit peu sur la route. On a fait une petite parenthèse course et tout ça pour les gens qui nous regarderaient, qui font de la piste ou qui font peut-être même de la course. Voilà. Mais du coup, si on revient sur la route, au niveau du caractère moteur, quelle est un peu la différence entre un V4 et puis justement le 4 cylindres en ligne ? Le V4, c'est forcément plus coupleux. C'est clair que le 4 cylindres en ligne, si on prend les moteurs, les fabricants, les constructeurs qui sont conçus pour la route, un 4 cylindres en ligne aura moins de couple. Par contre, il sera plus joueur haut dans les tours. Et puis le V4, c'est un moteur qui aura du couple et qui sera un peu plus limité dans les hauts régimes. Et au niveau de la fiabilité, est-ce que c'est prouvé ou bien est-ce que vous le savez ? La différence entre un V4, on parlait Aprilia tout à l'heure, et les motos japonaises, alors outre le choix des matériaux, etc. Est-ce qu'il y a une différence ? Il y a une fiabilité ? Le truc, c'est que la fiabilité, elle vient du choix des matériaux. Le choix des matériaux, c'est ça. Et puis il n'y a pas que les matériaux, c'est clair, il y a la conception du moteur, de l'ingénieur qui a fait les plans et puis les tests derrière. Après, un V4, si c'est un V4 japonais, il n'y a pas de souci. Ça y est. Il me semble que c'est très orienté japonais au milieu de la salle. Après, c'est vrai que il y a peut-être les inconvénients qu'on voyait, en tout cas à l'époque, sur ces moteurs en V, comme par exemple la C30 de chez Honda, c'était aussi la chaleur qui dégageait au milieu de ces deux cylindres qu'ils n'arrivaient pas à éliminer. Sur un 4 en ligne, on a justement peut-être plus d'espace, on a moins de cylindres qui sont compactés en fait à un seul endroit et pas à deux places. Du coup, il n'y avait pas ces problèmes de chaleur. C'est vrai que sur des motos qui à l'époque étaient carbus, ça créait pas mal de problèmes. Alors maintenant, ils essayent de faire au mieux pour que ça chauffe le moins possible, mais ils ont quand même tendance plus à chauffer qu'un moteur 4 cylindres en ligne. J'avais entendu parler du fait que typiquement sur les moteurs en V, souvent les pistons à l'arrière ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça, le moteur à l'arrière était plus riche. Alors, on enrichit un peu plus les cylindres arrière parce que justement, comme Seb le dit, c'est que c'est des cylindres qui chauffent plus en fait. Donc c'est clair qu'ils ne sont pas en contact direct avec l'air en roulant. Donc là, ça monte plus plus en température. C'est pour ça qu'on injecte un peu plus d'essence pour faire descendre un peu la température de combustion. Niveau utilisation, on a bien parlé en utilisation de pistes qu'étaient les avantages et les inconvénients. Maintenant, vous sur la route, est-ce que vous auriez, voilà, vous pouvez nous expliquer un peu quelle était la différence entre ces 4 cylindres en ligne et ces V4. Alors évidemment, le V4 a plus de couple, mais est-ce que vous avez une préférence peut-être alors vous ? Moi, je pense qu'on peut vous retourner la question parce que vous êtes deux. Vous avez chacun un type de moteur, un V4 et un 4 en ligne. Je pense que vous avez certainement déjà échangé de moto. Donc à mon avis, vous avez déjà pesé le pour et le contre. Moi, j'ai une Aprilia SV4 la 1000 à l'époque. Bon, du coup, si on se fait retourner la question, on se prend un revers de Ranger Federer. C'est l'intervieweur interviewé. C'est vrai que personnellement, moi, je n'ai jamais beaucoup roulé avec ces 4 cylindres en ligne. J'ai souvent soit un habit soit maintenant le V4. Donc j'ai énormément l'habitude de rouler avec des moteurs qui ont du couple. et moi, je pense que je suis plutôt le profil d'utilisateur à rouler avec des moteurs coupleux, donc typiquement V-cylindres, 3 cylindres, V4. Maintenant, depuis que j'ai essayé la R1 avec ce système crossplane, je suis un peu, comment dire, réconcilié avec le 4 cylindres en ligne parce que il y a quand même, ça fait un peu la transition entre le V4 et le 4 cylindres en ligne. Donc il y a quand même ce couple qu'on pourrait chercher sur un V4, mais il est quand même utilisé ou utilisable comme le 4 cylindres en ligne typiquement de la ZX10 qui se devient d'une Honda. Enfin, voilà, c'est parti. Maintenant, pour avoir essayé la ZX10 de Mickaël qui est reprogrammée, c'est vrai que ça change d'une... Bon, tu l'as déjà assez. Oui. C'est vrai que ça change. C'est vrai que d'origine, ces moteurs, ils sont quand même assez creux en bas. Donc on sait que c'est une des moteurs qui sont faits pour rouler sur la piste. Donc moi, j'avais moins d'affinité avec ces moteurs 4 cylindres en ligne. Mais c'est vrai qu'une fois reprogrammés, c'est des moteurs qui sont quand même utilisables sur route. C'est clair. Me concernant, j'ai eu les deux motos. J'ai eu une Aprilia RSV4 en 1000 et puis plusieurs. J'ai eu du R1, la Kawa, j'ai eu du 600, j'ai eu du 1000. Et c'est vrai que en passant de la Aprilia à la Kawa, je n'ai pas retrouvé ce côté coupleux au début. Et c'est pour ça que je suis parti sur cette idée d'aller chercher un petit peu, de changer la transmission pour finalement remplir les bas régimes et puis rendre la moto un petit peu plus agréable sur route parce qu'au début, je me retrouvais avec une moto qui, au dans les tours, fonctionnait très bien. Mais par contre, dans les petites épingles, comme on a beaucoup sur nos routes, c'est un petit peu compliqué. Et puis, mettre les gaz à fond et qu'il ne se passerait avant 7500 ou 8000 tours, sachant qu'on est à peu près à 80 km à ce moment-là. C'est vrai que dans les petites épingles, en première, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai que la première chose qui a été faite, c'était raccrocler la transmission. Et puis après, il y a eu la reprogrammation et puis on l'a refait tout récemment avec toi. Et ça change la moto du toutotou. Et c'est vrai que là, je la trouve vraiment beaucoup plus à mon goût et je retrouve quand même des sensations, en tout cas, de la puissance en basse qui me manquait par rapport à la RSV4. On avait juste une question encore par rapport à ces moteurs en V. Pourquoi est-ce qu'on retrouve finalement que des moteurs en V sur des 1,000 et pas justement parce qu'il y a beaucoup de 4 cylindres 600, R6, CBR 600, etc. qui ne font plus, mais voilà, qu'on a beaucoup trouvé. Pourquoi ils ne font pas de V4 en 600 ? C'est une question de coût. Si tu prends un moteur un V4 ou même un V2, c'est beaucoup plus cher à produire. Et du coup, évidemment, on ne peut pas proposer une moto de milieu de gamme si elle coûte 2,000 francs de plus. Ça va commencer à quelque part. C'est drôle qu'il n'y ait aucun constructeur qui se soit un peu lancé le pari et dire, bon voilà, on prend le pari risqué de faire une moto un peu plus chère mais qui au final serait certainement totalement différente à Huawei. Typiquement, comme ils font Triumph avec la Daytona, elle n'est peut-être pas forcément peut-être plus chère. Je n'ai pas les pris en tête, mais c'est vrai que c'est une moto qui est vraiment complètement différente des 600 sportifs qu'on peut trouver sur le marché. Donc c'est marrant qu'il n'y ait pas un constructeur qui se soit dit qu'on tente le pari de faire un V4 en 600 ou en 800 peut-être plus tard ça viendra mais c'est vrai que c'est assez drôle. On va faire maintenant, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas à votre connaissance. Certainement que ça existait. On l'a dit, on étoile autour de la roue, etc. En GP, il y en a. En GP, il y en a. En GP ? Ok, mais ce n'est pas les modèles qu'on retrouve sur la roue. Non, sur la roue, ce n'est pas. 6 ? Alors bien sûr, là, on en rajoute. Il y a moins de modèles qui existent. C'est ? C'est des X. C'est des cylindres en ligne. C'est des cylindres en ligne. C'est des cylindres en ligne, oui. Et du coup ? Du coup, à conduire, c'est génial. Le problème, c'est les freins sur cette boue. Quand tu roules avec le six cylindres en ligne, tu ne peux pas passer en deux poteaux. Ils ne l'ont pas mis dans le temps, celui-là. Non, là, ils l'ont mis dans la... On peut compter chaque cylindre bien distinctement sur la moto. Ok, il fait bien chaud derrière. Ah, ok. Un refroidissement à air, je dis, là, en plein été, tu es content. Je pense qu'on ne va pas s'étaler longtemps sur les six cylindres, mais on va peut-être parler juste du caractère moteur de ces six cylindres. Pourquoi est-ce que, au final, on mettrait un six cylindres, alors que, typiquement, le Triumph arrive très bien à faire un gros moteur avec trois cylindres. Pourquoi est-ce qu'on l'utilisera un six cylindre ? C'est un moteur qui est très doux. Très doux, oui. Donc, un moteur de Goldwing six cylindres, c'est un moteur qui tourne rond, qui est super doux à rouler. Aucune vibration, c'est vraiment... Je pense qu'on y a une faillibilité, par contre, du coup, justement, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça du couple. Et ça du couple. Bon, c'est vraiment un moteur de voiture. Oui, j'imagine. On a encore une question, et alors là, c'est le gros piège, peut-être, pour vous, parce que c'est quelque chose parce que je ne vais pas vous faire peur tout de suite. C'est un autre type de moteur qu'on commence un petit peu à voir apparaître. C'est le moteur électrique. Est-ce que... Voilà. Vous, peut-être, ça n'a pas l'air de vous enchanter. Il n'y en a pas chez Triumph. Il n'y en a pas chez Yamaha. Je me casse. Reste avec nous, s'il te plaît. Est-ce que vous aurez quelque chose à nous dire ? Est-ce que vous connaissez ces moteurs ? Vous êtes les deux vraiment dans le monde des moteurs à explosion. Enfin, le vrai moteur comme on le connaît, qui est thermique, qui a ses heures de gloire en compétition, etc. Maintenant, on commence à avoir des compétitions de motos électriques. Qu'est-ce que vous avez à en dire ? C'est sûr que ça va arriver de toute façon. Nous, on le sait déjà qu'il y a quelque chose de prévu pour le futur. Après, maintenant, jusqu'où ça va aller ? À quel point ? Parce qu'on sait que souvent, ils font ça aussi pour les questions des normes d'antipollution. Enfin, poser les bonnes questions, est-ce que vraiment ça pollue moins ou pas ? Ça, on ne sait pas. Je pense qu'on n'aura pas la réponse tout de suite, en tout cas. Après, moi, personnellement, question feeling, je préfère rouler sur un moteur thermique, donc à essence. D'avoir ce bruit qu'on n'a pas sur un moteur électrique, c'est quelque chose qui va nous manquer. Alors, vraiment, une moto vivante avec quelque chose qui bouge, qui vit. Non pas qu'un moteur électrique, ça n'a pas de couple, bien au contraire. Mais il nous manque quelque chose quand on regarde une course de moteur électrique comme ils font maintenant. il manque quelque chose et c'est vrai que le bruit, ça nous procure des sensations qu'on ne retrouve pas sur ce genre de moteur. Donc, pour moi, ça... Toi, tu n'aurais pas envie de rouler sur ce type de moto ? J'aimerais bien essayer une... Voilà, comme les motos GP qu'ils ont fait maintenant en électrique. Mais après, de là à dire que je n'achèterais une pour tous les jours, non. T'es toujours Vincent ? Moi non plus. Plus tard ça vient, mieux c'est. Mais c'est clair que le moteur électrique, on sait très bien les performances que ça a. Donc, c'est des moteurs qui sont très performants. Mais le problème, c'est que je pense qu'on se voit un peu la face au niveau écologique avec ces moteurs-là. Et puis, le gros souci, c'est surtout les sensations. Donc, c'est vrai que le bruit, l'odeur... Voilà quoi. Et après, il y a encore un problème, c'est aussi l'autonomie. Et l'autonomie, ça c'est clair. On veut beaucoup d'autonomie, pas d'économie. Il faut mettre des grosses batteries. Ça alordit énormément la moto. Et du coup, on se retrouve plus avec des énormes motos que des motos qui sont sortives. On a quand même des contraintes pour s'arrêter. Nous, quand on a plus d'essence, on s'arrête, on fait le plein. Une moto électrique, pour s'arrêter et puis recharger, il faut déjà du temps et il faut trouver des bornes où on peut charger les motos. Et là, il faut espérer que ses potes aient aussi besoin de faire le plein de réactivité et pas d'essence parce que sinon, ils vont peut-être pas attendre. Je pense que les motos de touring ont encore des belles années en thermique avant d'avoir du... Et de sport. Oui, alors, bon, les motos de sport, quand on voit qu'ils font déjà des courses moto E, peut-être qu'ils sont déjà en train de développer les motos de monsieur tout le monde avec ça. Mais je pense que... Le seul côté pratique que je pourrais voir, c'est aussi peut-être juste pour la ville, de faire des toutes petites motos électriques que les gens peuvent facilement se déplacer. Ça crée moins de bruit dans une ville qui est quand même tout le temps en permanence avec du bruit avec tous ces moteurs qui tournent. En fait, tu nous proposes des scooters électriques. Non, je pense que... Le scooter électrique, il existe, mais en moto, ça va venir. Je pense que c'est quelque chose qui... C'est la seule chose que je vois qui pourrait être avantageuse. Voilà, c'est une moto de ville finalement qui se rapportera à une petite cylindrée. Mais je dirais alors pourquoi pas partir sur de l'hybride ? C'est pas faux. On va pas lancer le devoir. On va laisser cette question ouverte en tout cas concernant l'électrique. Voilà, on arrive gentiment au terme de cette vidéo. C'est la première fois qu'on fait un format comme ça donc on espère qu'il vous aura plu. On voulait encore remercier Vincent et Sébastien d'être venus nous aider. C'était un grand plaisir. Merci encore à vous. Merci à vous. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et on vous met aussi tous nos Instagrams juste là. À tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Follow Biker C Quarters and of course follow me on the racetrack and hope you stay safe and we will see you soon on the bike. Au revoir !